Salut Lucas ! Salut Paul ! Bonjour à tous je suis Paul de Krill.io et voici Lucas notre CEO. Alors Lucas aujourd'hui tu vas nous parler d'une super nouvelle fonctionnalité de Krill. Alors cette nouvelle fonctionnalité dont on est assez fiers c'est le trading terminal c'est un petit peu le truc qui manquait à Krill qui révolutionne quand même pas mal les choses c'est la possibilité directement sur krill.io de pouvoir configurer des trades relativement complexes directement sur la plateforme sans avoir à sloigner sur son échange et surtout sans avoir ensuite à surveiller ses tech profit ses stop loss parfait eh bien on va voir ça tout de suite en détail c'est parti donc voilà ça se présente comme ça donc on a le graphique en haut aujourd'hui c'est disponible donc du coup sur binance et les prochains échanges arriveront au fur et à mesure et donc il y a un ensemble des paires de binance c'est disponible sur le spot et ce sera disponible aussi sur la version future de krill.io donc on va pouvoir shorter, elonguer etc pour l'instant c'est un smart trade donc tu vas pouvoir définir en gros ton prix d'entrée ici ton prix d'entrée tu vas pouvoir définir le montant que tu veux allouer à ce trade tu vas pouvoir définir ici des tech profit un ou plusieurs alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un tech profit ? un tech profit c'est un prix auquel tu vas vouloir vendre donc là par exemple là on est en train de regarder le bnb il est à 305 306 dollars aujourd'hui imaginons que tu veux rentrer sur ce trade tu vas dire ok bon ben voilà je rentre à 306 dollars et je vais prendre un premier profit par exemple aux alentours des 320 330 ensuite 350 ensuite mettons 380 je vais pouvoir rapidement pouvoir définir ça donc 330 ici on peut définir en fait plusieurs seuils plusieurs paliers de tech profit c'est à dire de prises de gains après que l'on soit rentré dans le trade c'est ça c'est ça et tu vas bien voir en fait définir les pourcentages de prise de profit donc le premier prix de la première prise de profit par un jeu que ce soit 50% question de m'assurer à ma sortie ensuite 25% de ce qui reste et puis enfin 25% de ce qui reste voire tu peux même enlever le troisième take profit et te dire je laisse courir etc etc ok d'accord et si entre temps le prix vient à baisser est ce qu'il ya un moyen de stopper on va dire par le trade tout simplement et puis de sauvegarder un petit peu tout ce qu'on a accumulé jusqu'à présent tout à fait donc là tu peux utiliser le stop loss donc c'est cette partie là où tu vas pouvoir en fait en l'activant définir un prix de sortie donc par exemple ici tu vas dire je prends le trade maintenant mais par contre si on retombe aux alentours des 280 par exemple je veux sortir parce que parce que mon trade il n'est pas terrible tu vas pouvoir le définir donc en pourcentage ou en prix ici c'est le prix ou là c'est le pourcentage tu vas pouvoir définir s'il est trailing donc c'est à dire que si tu es par exemple à eu moins 8% et active le trailing stop ce qui va se passer c'est que à chaque fois que le prix va monter le stop suiveur va suivre en fait il va rester toujours à 8% du maximum que le prix a atteint donc si le prix retombe le stop ne bouge plus tu vas le taper tu vas pouvoir sortir ça permet de bien on va dire prendre en cours de route le wagon si jamais pour une raison ou une autre ça monte très très haut et qu'on n'avait pas prévu ça dans notre premier palier de tech profit en fait c'est ça ok tu vas pouvoir aussi mettre un time out en nombre de secondes donc le time out c'est pour éviter les gros mouvements volatiles par exemple si tu as mis un stop loss à je sais pas moins 2% tu vas pouvoir dire ok je ne vendrai je ne sortirai vraiment que si mon prix reste par exemple deux minutes ou 300 secondes en l'occurrence en dessous de mon stop loss ça permet en fait d'éviter toutes les petites mèches on a sur des trades quand il ya beaucoup de volatilité on voit des flash crash ou autrement où ça pourrait ça permet d'éviter à venir on peut faire une sortie vraiment en mode le prix après est vraiment resté en dessous de mon stop loss pendant un certain temps s'il remonte ton stop loss ne sera pas déclenché c'est super je vois sur le graphique là un peu au dessus qu'on a un peu toutes les informations qui sont indiquées visuellement qu'est ce qu'on peut faire de plus avec ce graphique si on est plus visuel que on va dire dans les chiffres alors tu peux faire ce que j'ai fait tout à l'heure en fait c'est les déplacer visuellement donc moi j'aime bien en fait rentrer des prix qui me semblent corrects et ensuite aller vérifier avec le graphique et essayer de les affiner et donc ça tu peux le faire directement avec face sur le graphique en prenant le la petite boîte et en le drag and drop en tout le faire de la même façon aussi avec le ton stop loss et tu peux le faire avec ton prix d'entrée alors c'est totalement interactif du coup ouais c'est ça c'est totalement interactif tu peux le faire à la hausse donc je veux dire je veux vendre à partir d'un certain prix ou à la baisse je ne veux acheter qu'à partir d'un certain prix donc là on est en entrée limite donc je ne pourrais le faire que en bas si le prix baisse alors j'achète tu peux le faire en market comme on a l'habitude de faire et on peut le faire aussi en stop order le stop order en fait ça permet de dire si le prix dépasse un certain seuil alors j'estime que mon marché par exemple s'est retourné et à ce moment là je veux rentrer donc c'est vraiment une chose différente du limite qui dit si ça baisse en dessous d'un certain prix j'achète là c'est si ça monte au dessus d'un certain prix j'estime qu'on a cassé un range par exemple je veux rentrer pour pouvoir vendre plus tard et tu as aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le range où là tu dis si le prix atteint ce seuil là alors je rentre donc s'il est compris entre ce prix alors je rentre ok super alors du coup là on va dire que mon ma stratégie entre guillemets est préparée j'ai fait mon prix d'entrée mais take profit éventuellement mes stop loss pour éviter les pertes ou mes trailing stop on va dire qu'est ce qui se passe à partir de maintenant comment ça se lance combien ça coûte où est ce que je vais voir mes positions quelque part alors un dernier truc avant de parler de ça moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur le stop loss et on n'a pas parlé donc je vais je vais te le montrer c'est une petite option qu'on a rajouté dernièrement qui est le fait de passer alors les traders appelle ça passer à break even nous on a utilisé on appelé on appelait ça mettre le stop loss au dernier take profit ce que ça va faire c'est que ça va permettre en fait de configurer ton trade sous forme d'escalier donc à aujourd'hui je vais mettre voilà par exemple mes quatre take profit ici j'ai un prix d'entrée qui va être market on va utiliser le prix d'entrée actuel et j'ai un stop loss qui est en dessous en dessous par exemple de cette espèce de zone de latéralisation qui a eu ici et donc là je vais pouvoir dire ok bah je rentre maintenant mon stop loss il est aux alentours des 275 dollars par contre si je tape mon premier take profit donc qui est à 315 dollars place le stop loss à mon prix d'entrée donc à mon prix d'achat qui est aujourd'hui 305 dollars si le prix tape le deuxième take profit place le stop loss au niveau du premier take profit si ça tape le troisième take profit place le stop loss au niveau du deuxième et en fait ça va fonctionner sous forme d'escalier ce qui va faire que si le si le baisse je vais sécuriser mes gains et je vais m'arrêter là sans avoir un stop suiveur en termes de pourcentage qui des fois peu voilà peu peu ne pas ne pas intéresser le trader qui veut vraiment juste ses quatre piliers et sécuriser ses gains donc c'est notre façon de faire du trailing sous forme d'escalier pas sous forme de sous forme linéaire en fait et donc pour revenir à ta question une fois qu'on a configuré tout ça qu'est ce qui se passe comment on fait alors la première chose qui est intéressante c'est que en bas du stop loss en dessous il ya un petit cartouche qui va me donner toutes les informations sur mon trade donc là je vais voir que je rentre à 305 euros que mes premiers stops le premier take profit il à 315 333 350 à peu près et 30 375 le dernier mon stop loss il est à 280 278 dollars donc j'ai un gain potentiel de 12% versus une perte potentielle de 8% donc c'est un trade qui est relativement gagnant s'il se passe bien j'ai un ratio gain risque de 1 pour 1,4 en gros ça ça permet vraiment d'avoir des statistiques sur ton trade tu as aussi ici le gain estimé avec le montant que tu as mis bon là en l'occurrence on va mettre on va mettre par exemple 200 dollars voilà sur 200 dollars j'ai un gain potentiel de 24 dollars j'ai la possibilité de copier ces informations là si je voulais partager à des amis ou à des gens qui me suivent sur télégramme etc et même de générer un lien spécial une sorte de magic link un petit peu comme on l'a aujourd'hui sur le sur le smart trading qui permet en fait aux gens qui cliquent sur ce lien de retomber sur mon smart trading comme je l'ai configuré et d'avoir toutes les mêmes configurations en gros tu vas partager ta configuration avec quelqu'un d'autre qui va pouvoir en quelque part te suivre cliquer et lancer exactement le même trade donc ça c'est très intéressant et donc une fois qu'on a configuré tout ça il suffit de lancer le cliquer sur smart trade et à ce moment là la stratégie va démarrer donc là ça y est elle a démarré et donc ici j'ai deux choix soit je reste ici pour lancer un nouveau un nouveau trade sur une autre paire soit je vais pouvoir aller dans mes positions là-haut alors position ça a été hérité du trading terminal futur puisqu'on va avoir des positions short des positions longues et dans le cas du spot on va voir des positions classiques qui sont une prise de on est rentré sur un prix on va essayer de sortir plus tard un autre prix et ici donc voilà là on voit que ça devrait changer c'est ça sera plus long ça sera très d'ici ce qu'on est en spot et ici on va voir toutes les informations donc j'ai cliqué sur mon trade et j'ai automatiquement toutes les informations qui sont venues se réafficher sur mon sur mon graph donc on voit mon stop loss on voit mon pnl actuel donc c'est mon profit ou ma perte latente j'ai mes quatre niveaux de tech profits et j'ai des informations sur où est ce que j'en suis mon prix d'entrée le prix actuel la taille de ma position donc là on a acheté 0,65 bnb quand est-ce que le trade a commencé quel est mon capital mon roe et mon pnl donc roe c'est return on equity combien d'argent j'ai gagné ou perdu et le pnl c'est le profit ou la perte latente en pourcentage et ensuite j'ai le nombre de krill associé à cette stratégie parce que une position sur le trading terminal krill c'est une vraie stratégie puisqu'on a configuré plein de cas et tous ces cas là on les retrouve dans la stratégie qui était créée ad hoc d'accord pour ce trade pour faire clair un smart trade comme celui-ci consomme exactement la même chose qu'une stratégie c'est à dire un pourcent du capital qui a été investi c'est ça le temps du smart trade tant qu'il s'arrête la consommation s'arrête et donc il y a la possibilité aussi de partager le trade avec un petit QR code pour l'affiliation et de pouvoir comme ça partager ses résultats exactement très bien et bien parfait merci beaucoup lucas ça a l'air d'être un outil assez révolutionnaire et très très prenant vous invite à aller tester au plus vite sur la plateforme merci à lucas merci à vous de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur un petit pouce bleu pour nous référencer sur youtube merci et à bientôt et à bientôt